Dans la célèbre mythologie grecque, tout le monde connaît Zeus, Artémis, Athéna, Poséidon, Hermès. Mais savez-vous qu'il existe encore bien d'autres dieux et déesses ? Par exemple, connaissez-vous l'Hadès Bavaris ? Au commencement, les humains ne parlaient pas. Un jour, Bavaris, l'Hadès du bavardage, avait raconté tous les potins de l'Olympe à Zeus. Et cela pendant sept jours et sept nuits. Ce dernier, en ayant entassé, lui interdit de parler aux dieux. Bavaris, se sentant offensé, décidait d'aller sur Terre. Elle entreprit alors de parler aux humains, sans succès. Elle fit même le tour de la Terre, mais en vain. Elle décida alors de donner la parole aux humains. De l'Olympe, Zeus épia Bavaris et envoya Apollon la stopper. « Je viens de la part de Zeus. Il ne veut pas que tu donnes la parole aux humains ! » prévient Apollon. « Les dieux refusent de me parler, malgré ma voix magnifique ! » rétorqua Bavaris. « C'est faux ! » répond Apollon. « Tout le monde sait que ta voix est horrible ! » « Faisons un concours de chant. Je vais te prouver que ma voix est superbe ! » Le concours dura une semaine. Leur voix était incroyable, jusqu'à ce qu'Apollon fasse une fausse note. Bavaris était ravie. Elle gagna et put donner la parole aux humains. « Connaissez-vous Zerbes ? Au commencement, les guépards étaient lents. Voici l'événement qui a tout changé. » En Grèce, Rainer gagnait toutes les courses des Jeux Olympiques et devint alors champion du monde de vitesse. Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, il proclama « Je suis même plus fort que Zerbes, dieu de la vitesse ! » Zerbes arriva et répondut d'un ton glacé « Tu te crois plus fort que moi, c'est ce que nous allons voir ! » Leur course dura 58 jours et 58 nuits. Puis, Zerbes trébucha. Rainer gagna la course. Le dieu fou de rage transforma alors Rainer en guépard. Depuis ces jours, les guépards sont très rapides. Connaissez-vous la déesse Viziona ? Chaque jour, Viziona questionnait son serviteur. « Serviteur, qui a la meilleure vue de toute la Terre ? » Chaque jour, son serviteur lui répondait. « C'est toi, Viziona. Personne ne peut te battre au tir à l'arc. » Mais un beau jour, elle reposa la question. « Serviteur, qui a la meilleure vue de toute la Terre ? » « Ce n'est plus toi, Viziona. Une jeune taupe excelle en précision. Elle a la meilleure vue que toi. » Folle de rage, elle décida de provoquer la taupe en duel de tir à l'arc. La jeune taupe gagna et de colère visionna la condamna à rester sous terre et être aveugle. Depuis ce jour, les taupes ne voient plus et vivent sous terre. Voici l'histoire d'Armonia. Dans un petit village de Thessalie, les arbres se déplaçaient et ils étaient un grand danger pour les hommes. Armonia, la déesse de la paix, en eut assez des dangers que provoquaient les arbres. Du coup, elle les défia de traverser le plus grand fleuve de Grèce. Armonia n'y parvint pas. De jalousie, elle les immobilisa. Depuis ce jour, les arbres ne se déplacent plus. Connaissez-vous Rayleigh ? Au commencement, les girafes n'avaient pas de coup. Un jour, tout changea. Rayleigh, la déesse de la souplesse, se sentait très seule. Elle voyait ses proches avec leurs animaux de compagnie. Hera avec son pan et Aphrodite avec sa colombe. Depuis l'Olympe, Rayleigh contempla la Macédoine et la Thessalie. Mais c'est à Athènes que Rayleigh vit la girafe. Elle décida alors que cet animal deviendrait son animal. Elle allongea alors son bras pour l'attraper. Mise sa main sur sa tête, puis tira pour la ramener à elle. Le cou de la girafe s'allongea alors. Depuis ce jour, les girafes ont un long cou. Il serait impossible de citer tous les dieux qui ont changé le cours de l'histoire. Car dites-vous que derrière tout ce qui nous entoure se cache un mythe. Sous-titrage ST' 501